Quand on a été enfermé pendant autant de temps, Natacha, est-ce qu'à un moment, il faut se faire violence pour sortir une première fois ? Comment vous dire ? Comme quand on tombe à cheval, il faut y retourner. Moi, j'ai des gens qui, vraiment là que je vois, qui ont une peur panique de ressortir et d'être à nouveau au contact des gens. Oui, oui, moi j'ai des patients qui le disent clairement. Ils n'ont pas envie de sortir, ils sont très bien. Finalement, on a beaucoup redouté ce confinement. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire avec ça ? Et puis, bon, non, non. Alors, effectivement, il y a des gens qui en souffrent beaucoup. Et qui sont dans de très mauvaises conditions. Mais autrement, bon an, mal an, on s'est plutôt fait à ça. Et maintenant, il va falloir retrouver d'autres repères. En amont, il va falloir sortir de cette bulle-là. Au fond, on a une bulle où on protège un peu. Bon, ça a un côté un peu utérus maternel. On est retourné dans le ventre de sa mère. On est dans sa maison. C'est super rassurant. Et dehors, ça n'a pas l'air terrible quand même. Enfin, ça n'a pas l'air terrible. C'est ce que les gens se disent. Parce qu'au fond, ce virus, il est toujours là. On ne sait pas très bien. On ne sait toujours pas le soigner. Il n'y a pas de vaccin. Donc, bon, il faut un peu se faire violence. Et puis, il faut se dire que finalement, tous ces spots TV qui ont tendance à nous casser un peu les pieds, la stop Covid, etc. Bon, quand même, si on a une arme là-dedans, et c'est probablement la seule, ce sont ces gestes barrières quand même. Bien sûr. Ils ne sont pas pour rien. Donc, on n'est pas totalement désarmés. On a quand même le pouvoir de faire quelque chose quand on va sortir. Bien sûr. Mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cette peur, en fait. C'est ça qu'il est dit. Il va falloir qu'on apprenne, en tout cas, à vivre dans d'autres conditions. Ce n'est pas rien de croiser les autres, ses amis, ses proches, avec un masque sur la figure. C'est particulièrement anxiogène. On n'oublie donc jamais qu'il y a ce fameux virus. Ça ne permet pas d'oublier. Oui, il n'y a pas d'illusion de la normalité d'avant. Exactement. Et le visage masqué, quand on ne voit plus les expressions de l'autre, c'est compliqué à gérer aussi. Donc, il va falloir apprendre à gérer tout ça, à trouver d'autres marques. Mais heureusement, la tête s'est bien faite et on arrive à s'adapter à ce genre de choses. C'est très juste ce que vous dites. En plus, au début, on a été sidérés par ce confinement et puis après, on a trouvé des repères dans ce confinement. On s'est tous créé des rythmes. Moi, j'ai plein de gens qui disent « Maintenant, j'ai ma routine de confinement. Et puis maintenant, là, on nous demande de recasser la routine. Puis en même temps, ce n'est pas la vie d'avant. Donc, on ne peut pas retrouver nos repères d'avant. Donc, il va falloir à nouveau réinventer des repères dans cette semi-liberté qu'on va nous donner. Et en effet, je suis d'accord sur le côté très anxiogène des masques. Oui, c'est difficile ça. Indépendamment du fait que c'est anxiogène. Et puis, il y a toute cette routine qu'on doit adopter. On va faire ses courses. Donc, il faut se laver les mains. Il faut laver ses légumes. Il faut laver ses... Voilà. Donc, tout est compliqué. Donc, bon. Mais on va finir par s'adapter à ça en espérant qu'un jour, on n'en ait plus besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada